et bien salut à toutes et à tous c'était de craft universe on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentez une application qui pour moi est le meilleur antivirus sur android il s'agit de malware 8 anti malware que vous trouverez sur le play store gratuitement ce qui va s'afficher normalement vous commencez à le marquer puis s'affiche juste à cliquer dessus puis vous installer une fois que j'ai installé vous l'ouvrez toujours un petit moment avant que cette application s'ouvre alors qu'est ce qu'il me fait je vais relancer parce que là il est lent et c'est pas habituel remarque peut-être parce que je sens que je suis en train de finir et je me suis trompé l'application voilà celle ci voilà donc là vous arrivez directement sur votre tableau de bord c'est à dire les caractéristiques de votre appareil vous avez détecté des problèmes c'est juste parce que j'ai une option d'activer après vous et après vous pouvez mettre ça sur la liste blanche donc vous avez le paramètre l'audit de confier long l'audit de confidentialité je vais réussir à parler vous avez aussi vos applications l'audit de sécurité et l'analyseur on va commencer par l'année l'analyseur donc une fois que vous êtes sur cette page cliquez sur lancer une analyse et tous vos fichiers seront scannés que ce soit dans votre carte sd ou dans votre téléphone ou dans le système tout ça sera analysé et le moindre problème il vous avertira donc vous avez aussi les paramètres il n'y a pas grand chose il y a les paramètres analyse vous pouvez redémarrer votre appareil après une analyse vous pouvez aussi régler la fréquence d'analyse que je vous conseille quotidienne c'est à dire tout le temps vous pouvez aussi avoir une protection protection du temps et des liens je sais pas quoi il n'y a pas marqué et vous avez aussi la colonne autre donc là il enregistre il peut vous pouvez gaucher la première case pour qu'il a pour qu'il enregistre les anciens dans une analyse les enregistre aussi les applications qui sont installées comme ça il sera qu'après ce n'est pas un virus après pareil pour les fichiers le système carte sd et sms comme je vous disais il ya quelques minutes donc vous pouvez aussi activer la mise à jour de la base de données actuellement et sur votre appareil donc fréquence des mises à jour vous pouvez régler toutes les heures toutes les trois heures ou toutes les heures moi je règle toutes les heures donc dans la colonne notification vous pouvez par exemple cliquer ici et vous aurez une analyse planifiée c'est à dire ça vous marquera dans cette colonne là tout ce qu'il y aura pareil pour résultat d'analyse est pareil pour mise à jour de base et vous pouvez choisir aussi la couleur vous pouvez choisir si l'icône est affiché comme ceci en couleur silicone est grisé comme ceci ou si c'est masqué et là il n'y a plus rien pour ma part je vais le masquer parce que ça fait d'avoir un petit peu donc dans l'analyseur on va voir voilà l'analyse a détecté aucun programme malveillant sur votre appareil c'est nickel donc après vous pouvez vérifier les problèmes si vous avez par exemple les trois fallait ça c'est normal si vous avez sujet les autres on ne veut pas réactiver il détectera et vous dira qu'il faut les désactiver vous n'êtes pas obligatoires pour les mettre sur la liste blanche pareil si vous êtes route il détectera toutes les applications qui nécessite le route et ceux qui votre téléphone par exemple qui est juste là il a détecté c'est pour ça qu'il me met cette tête là voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu c'est qu'elle n'était pas à lâcher un like à vous abonner et à la fin de cette vidéo allez peace